Depuis 2003, il y a plusieurs niveaux de vigilance canicule, rouge étant le dernier stade, et ça n'est que la sixième fois en France qu'on active ce niveau rouge. Le journal des bonnes nouvelles. Oui, et on commence par l'information principale de cette édition. Oui, beaucoup, beaucoup de bonnes nouvelles en cette période de rentrée, Charline, mais l'info principale, c'est cette interview d'Adèle Van Rett, dans West France, qui a dit, je la cite, on va continuer à titiller les interdits. Ouh là là, on va titiller. Oh, ça va titiller sec de l'interdit cette saison sur France Inter, croyez-moi. Dans la limite de la légalité, on ne cherche pas la mise en examen, on ne cherche pas un poste au gouvernement. Bien sûr. Puisqu'on parle délinquance, on va commencer avec une bonne nouvelle qui nous vient de Gérald Darmanin. Ah bon, c'est possible ça ? Oui, Gérald Darmanin qui s'est présenté cette semaine comme un rempart face à la montée de l'extrême droite. Et c'est une bonne nouvelle ça ? Ben visiblement, il se lance dans l'humour, et ça c'est une très bonne nouvelle. Darmanin contre l'extrême droite, c'est comme les dragibus contre le diabète. Aurore Berger contre le rhume du cerveau, enfin vous voyez un petit peu le principe. On continue avec une autre bonne nouvelle, Gabriel Attal, qui a réussi une très très belle rentrée. Il a enfin trouvé ce qui n'allait pas dans l'école française de la République. Ah, le manque de profs. Non. Le salaire des profs ? Mais non. 47 élèves par classe ? Mais non, Charlie. Les trous dans le préau ? Centrez-vous, non. Ah oui, ben je vois pas. Mais les Arabes ! Ah ! Les Arabes, Charlie, les Arabes, ils mettent des robes trop longues ! Désormais, l'école de la République est saine et sauve et laïque. Oh là là, ouf ! Inch'Allah que ça continue comme ça ! Non, non, ben non. Ben quoi ? Ben non. Ah oui, oui, ben d'accord. Ben alors, les milliards de subventions aux écoles privées catholiques, alors ? Allez, on enchaîne, on enchaîne ! Commencez pas à vouloir faire de la polémique, ça va ? Cette année, c'est le journal des bonnes nouvelles. Oui, c'est vrai, pardon. Sur du feel good, d'accord ? Allez, par exemple, autre bonne nouvelle qui fait plaisir à tout le monde. Sur le front de l'emploi, la réforme des retraites est entrée en application vendredi. Ça va, Guillaume ? Oui. Non, mais vous trouvez que c'est une bonne nouvelle ? Ben regardez. Alors attendez, la réforme, je sais pas, mais en tout cas, ça permet d'avoir des nouvelles d'Olivier Dussopt. Ah non. Non, non, parce que je vous vois venir, ça n'a pas recommencer. Non, c'est une nouvelle émission. Je comprends, j'ai fait un travail sur moi cet été, Charline, j'ai arrêté de penser tout le temps à Olivier Dussopt et j'ai pas craqué. Ah bon ? Ah, tant mieux. D'ailleurs, il me semble que personne n'a craqué ! Personne n'a craqué ! Vous savez, vous savez. Cinéma. Cinéma à présent, le réalisateur Philippe Garel est accusé de violences sexuelles par plusieurs comédiennes. Excellente nouvelle. Ben bien sûr, grâce à cela, nous connaissons déjà le prochain gagnant des Césars. Et nouveauté dans ce journal, nouveauté, on aura à chaque fois un envoyé spécial en la personne d'Emerick Lompré. Alors, alors, Emerick, Emerick Lompré. Emerick, est-ce que vous nous entendez, Emerick ? Euh, oui, je vous entends dans la mesure où je suis à côté de vous et vous criez très fort. Non, non, jouez le jeu, jouez le jeu, Emerick. Emerick. Emerick, oui, pardon. Non, mais vous vous rappelez, on a répété la séquence de fin de journal, on avait dit, enfin, vous deviez faire semblant d'être un envoyé spécial. Ah ouais ? Voilà. Donc, alors, on y va. Emerick, vous êtes donc notre envoyé spécial. Voilà. Oui, tout à fait, je suis en direct de l'auditorium de la maison de la radio. Non, mais non. Il est con. Il y a plein de gens très très riches devant moi qui font semblant d'être de gauche. Il y a même la direction de France Inter qui dit qu'il n'est ni de gauche ni de droite. Et souvent, ça veut dire qu'ils sont de droite. Non, Emerick, non. Non, c'est pas ça. Viadèle, viadèle. Je vois Adèle. Elle est belle, Adèle. Moi aussi, j'ai envie de titiller, c'est interdit. Non, allez, allez, normalement, la séquence n'est pas tout à fait au point. On se retrouve la semaine prochaine. Enfin, oui, si c'est possible. C'est là du coup. Prochain point sur l'information avec le journal de la rédaction à 19h. Ça sera moins bien. Le journal de la rédaction à 19h. Sous-titrage ST' 501